Ne dites pas à notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Ce n'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit, on vous flatte. Intervenant sur la télévision nationale, le président de la transition, Ibrahim Traoré, est revenu sur les derniers événements qui ont secoué le Borkéna Faso. Notamment sur le coup d'État avorté dont certains officiers ont été arrêtés et d'autres seraient en fuite en Côte d'Ivoire. Nous tenons à vous rappeler que ceci est un résumé. L'interview intégrale, le lien se trouve dans la barre de description. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Ne dites pas à notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Ce n'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit, on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. C'est fini. Monsieur le Président, des sous-officiers, des officiers aujourd'hui, est-ce que toutes ces arrestations ne montrent pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée au Burkina Faso ? Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce ne sont pas forcément des gens venus du front. Donc les burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière, ils se permettent de rentrer dans certains projets. En fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, c'est qu'ils ont pris ou les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Mais ils vont embarquer d'autres personnes dedans. C'est peut-être que les gens soient intelligents. Mais voilà, il n'y a pas de problème majeur. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie. Excellence, l'un des gros sujets d'intérêt pour la population, c'est bien la question sécuritaire, la sécurité et la défense. Une année après, le Burkina qui continue d'essouiller de lourdes attaques, comme on l'a vu à Khomri il y a quelques semaines. Alors 53 morts, ce fut énorme, Monsieur le Président. On aimerait un peu comprendre ce qui s'est réellement passé. Les batailles, il y a des morts. Mais 53, on trouve ça trop. Sûrement que quelque chose n'a pas fonctionné. Les enquêtes sont en cours aussi. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné à notre niveau, qu'on puisse régler ça rapidement. Mais il faut reconnaître que Khomri, c'était une action audacieuse. C'était très audacieux parce que c'est une zone qui a été abandonnée, qui était sous contrôle terroriste. Donc vous savez très bien, depuis 2021, personne n'est à mi-pied. Il faut y aller. Toutes ces zones où on est absent depuis des années, nous allons y aller. Ce sera des batailles très dures. Il faut aussi attendre. Mais nous sommes là pour ça. Il faut qu'on y aille. Alors pour rester dans cette région, Tangaï, c'est une des communes rurales qui a été réconquise n'il n'y a pas très longtemps. Avec à la clé l'installation d'une base militaire et même de retour des populations. Sur le terrain, vous pourrez le constater. Il y a des choses même que nous voyons souvent qui ne nous plait pas forcément. Parce qu'il arrive que certains communiquent, on a reconquité le village et les gens ont réjoint. Peut-être que d'autres personnes contestent ça, notamment sur vos plateaux. Mais on se dit des victoires pour vous. C'est sympathique en termes de victoire pour vous, naturellement. Je suis d'accord. Mais vous voyez ce qui se passe. Lorsqu'il y a ce débat-là, d'autres disent oui, c'est réconquis. D'autres disent non. Les villageois se mettent à se filmer eux-mêmes dans leur village pour prouver que c'est réconquis. Et les voilà au marché, ainsi de suite. Bon, nous, dans notre stratégie, je dirais, ça ne nous plaît pas trop. Nous voulons que ça... Ceux qui veulent le constater, ils peuvent aller sur le terrain. Il y a des zones aujourd'hui où vous partez, vous circulez. Donc c'est mieux que les gens aillent constater. Mais on ne veut pas que les gens s'exposent en se filmant et puis en montrant. Le Premier ministre a dit il y a quelques mois qu'on était à 60% de couverture du territoire. Quelques mois plus tard, nous sommes à un an de votre pouvoir, du MPSR2. Vous pouvez quand même donner une idée de la reconquête du territoire burkinabé à l'ensemble des citoyens qui nous regardent ? Il n'y a pas cette partie du Burkina où nous ne pouvons pas mettre pied. Les populations de Djibo, de Dori qui nous regardent diront, nous sommes sous bloqués, il faut des convois pour venir vers nous. Oui. Même si demain, nous sommes à 100%, on fera peut-être des escortes. On va protéger nos itinéraires parce que c'est une guerre. C'est une guerre. Deux, trois, quatre individus sortent et commettent des dégâts sur quelques camions et puis ils disparaissent. Est-ce que les Burkinabés qui ont pris des armes contre leur pays, vous êtes prêts à faire des démarches, même si elles sont souterraines, parce que le retour de la paix n'a pas du prix ? Des démarches souterraines, je ne sais pas. Vous parlez des négociations éventuellement ou des dialogues avec certains Burkinabés ? On ne les connaît pas. Qui les connaît ? On ne les connaît que lorsqu'ils apparaissent avec les armes et voilà. Donc, on ne sait pas avec qui on va dialoguer. C'est pour ça justement qu'on parle sur les antennes pour que chacun puisse comprendre que ce n'est pas la bonne formule et qu'ils doivent arrêter. Mais si les gens ne déposent pas les armes, voilà. On passe par la manière des armes aussi. Alors, il y a environ cinq mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Alors, à ce jour, la guerre est à quel niveau ? Je dirais qu'on est toujours à l'introduction parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu, un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. La guerre n'a pas encore commencé ? Nous sommes à l'introduction, comme on l'a dit. Les opérations sont plus aériennes et souvent aéroterrestres. Nous avions beaucoup de soucis, que ce soit l'effectif, l'organisation, l'équipement, ce n'était pas ça. On se disait qu'il y avait de la logistique, des armes et tout, mais on ne voulait pas nous donner. Mais on est arrivé, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien, les gens n'ont pas préparé la guerre. Pendant que ça fait des années de guerre. La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soutes. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on ne peut même pas trouver 200 kalachnikovs en réserve. Pour l'ensemble des territoires burkhims, 200 kalachnikovs. Il n'y en avait pas en réserve dans les soutes. On a envoyé des missions à les vérifier. Vous pouvez aller, vous êtes des journalistes, allez-y au niveau du matériel. Vous les demandez en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. On ne pouvait pas communiquer. Ce n'était pas nous en son temps qu'allons sortir. Il a dit, ok, nous on ne croyait que, mais c'est une information qu'ont donné nos terroristes. Il fallait s'équiper, être à un niveau. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que nous avons au moins 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Et puis là, quand pourrons-nous véritablement estimer le début de cette guerre ? Ça débutait, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu quand même de l'équipement qui est venu. Nous sommes à l'introduction. Et vous qui l'avez à attendre le développement maintenant ? Oui, ne vous en faites pas. Vous ferez partie des grosses missions dans les jours à venir. Avec plaisir, Excellence. Je voudrais qu'on reste là-dessus une fois. Encore, vous avez dit au début, c'était des petits problèmes logistiques et de considération de la vie humaine. Est-ce qu'une année après, vous maintenez les mêmes propos ? Je dirais même, je dirais pire que ça. Parce que nous n'avons pas compris comment on n'a pas pu s'équiper, avoir un minimum pour faire la guerre. On était très surpris de voir qu'on avait rien. Même le côté logistique, les gens qui étaient, lorsque vous voulez organiser des opérations dans un groupement, vous quittez Kaya ou Boubou pour venir à Ouagadougou. Vous gagnez quelques 5-7 pick-ups, vous êtes content, vous répartez, vous faites, et vous venez réintégrer ici. Aujourd'hui, aucun groupement ne vient à la portion centrale pour chercher ses moyens. Ils ont tous leurs moyens, ils font leurs opérations. C'est en un an. N'est-ce pas l'occasion pour vous de faire la lumière sur l'audit au niveau des forces armées ? Parce que vous avez dit qu'il n'y avait rien. Tout cet argent qu'on investissait, dont on parlait, est-ce que vous êtes prêt à faire toute la lumière ? Parce qu'il faut quand même faire un audit pour comprendre, pour qu'on n'avait pas des âmes alors qu'on était en guerre depuis près de 7 ans. Il y a une justice militaire, il y a même la justice civile, il y a beaucoup de structures de contrôle. Nous nous avons donné le temps. Et je pense qu'on est même allé loin. Vous avez vu un entretenir l'organisation dans la justice militaire. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé ? On va même réorganiser parce qu'il y a des dossiers qui sont là-bas. On dit qu'il faut que ça avance vite. Il faut que le Burkinaabe sache ce qui se passe. On dit qu'il y a des dossiers qui sont là-bas.